... Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir le secrétaire académique du SNES-FSU, Guillaume Marceau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des établissements scolaires sont obligés de fermer en raison des sargasses et de l'indisposition et d'élèves indisposés à cause des émanations d'H2S et aussi de l'odeur des sargasses. Est-ce qu'on n'est pas là face à un nouveau scandale d'État ? On aimerait que les établissements soient fermés, puisqu'à l'heure actuelle... Certains ont déjà fermé, mais vous voudriez que tout se ferme ? Aucun n'a été fermé préventivement. Et ceux qui ont été fermés, c'est parce que des initiatives de collègues qui n'ont pas pris leurs élèves en charge... Et des mères aussi qui ont décidé de fermer certaines écoles. Des écoles, oui. Des collèges. Il y a des écoles qui ont été fermées, mais les 4 collèges qui sont concernés actuellement, aucun n'est administrativement fermé, alors qu'ils se trouvent juste à côté des écoles qui, elles, sont fermées. Donc on aimerait savoir si un élève de collège est moins à même de respirer du H2S ou du NH3 que les élèves des écoles primaires. Est-ce que vous pensez donc que ça veut dire que les études qui sont faites, réalisées par l'ARS, ne sont pas concluantes ? Enfin, on sous-estime l'impact des sargasses sur la santé de la population et des élèves en particulier ? Alors moi, je ne suis pas capable de juger de ce que fait l'ARS, mais ce qui est sûr, c'est quand hier, l'ARS au collège de Petitbourg trouve zéro ppm de NH2, c'est-à-dire qu'il ne trouve rien... Ça vous paraît suspect. Il y a les odeurs et il n'y aurait pas de gaz. Ce serait quand même la seule île où ça ne se produirait pas comme ça. En Martinique, a priori, quand il y a des odeurs, il y a des gaz qui sont trouvés. Et ensuite, on ferme les écoles ou les collèges. Le collège du Robert a été fermé pendant plus de 3 semaines en Martinique. Ça n'a posé de problème à personne. On le ferme de manière préventive et qu'on trouve des solutions. Donc là, la solution, selon vous, c'est qu'il faut fermer tous les établissements en bord littoral, dès lors qu'il y a des sargasses ? Non. Soit on enlève les sargasses, mais comme on ne les enlève pas, il faut bien trouver des solutions, puisque c'est un problème de santé publique, à un moment donné. Nous, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait école. Au contraire, en tant qu'enseignant, on pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de cours possibles. Mais comme la situation n'est pas possible, puisque aujourd'hui, personne ne prend la responsabilité, ni l'État, ni les collectivités locales, ni le recteur, ni le préfet, de leurs représentants sur place, de dire qu'on arrête tout. Il faut ramasser ces sargasses, préventivement, bien évidemment. Avant qu'il y ait un drame qui se produise, il faut fermer les établissements scolaires. Et alors, donc là, vous pensez que l'État, qui a apporté de nouvelles mesures, de nouveaux renforts, va solutionner le problème ? Vous pensez que l'État a vraiment pris la mesure de l'enjeu ? Pas réellement, puisque l'État, il envoie, visiblement, c'est sur Marie-Galante, principalement, les sargasses, elles touchent toute la côte au vent, et toute la côte sud, le littoral sud de la Grande Terre. Donc, les mesures sont largement insuffisantes en l'État. Et puis, pour l'instant, pour les populations, rien n'est prévu, il n'y a aucune mesure préventive. On entend juste les collectivités locales dire, on n'a pas les moyens, c'est très difficile et on ne peut pas le faire. Nous, ce qu'on aimerait entendre, c'est, on va mettre en place un plan d'urgence, il y a des véritables difficultés, et pas une sorte de politique de l'autruche, comme on peut voir actuellement. Alors, on a vu, certaines écoles primaires ont fermé à cause de ces sargasses, mais parfois, des écoles ou des collèges ferment aussi, parce qu'il n'y a pas d'eau, ou quand, évidemment, des ouragans passent dans notre département. Est-ce qu'il faut pouvoir mettre en place un rattrapage des heures de cours perdues ? Parce que, finalement, au cumulé, quand on regarde dans une année scolaire, il y a beaucoup de journées sans école. Finalement, assez peu, si on regarde globalement ce qui se passe par rapport à la situation. Regardez, rien qu'au mois de septembre, avec le passage d'Irma ou de Maria, il n'y a eu, quoi, même pas 10 jours d'école ? Il y a eu moins de 10 jours de perdues au total. Il faut bien voir qu'un enseignant, dans le cadre de sa pédagogie, est largement capable de rattraper ça et de mettre en place les dispositifs qui s'adaptent. La véritable problématique, ce n'est pas tant les 4 ou 5 jours qui ont été réellement manqués par les élèves au mois de septembre, c'est de savoir comment remettre en place... Le problème, c'est que ces journées s'accumulent. Parce que, quand on regarde les écoles qui ferment à cause de l'eau, des sargasses, ça commence à faire beaucoup dans une année scolaire. Est-ce que c'est véritablement rattrapable ? Enfin, vous oubliez les rats, vous oubliez la gale, vous oubliez tout ça. En plus, il y a des irradiations. Mais en fait, ça ne concerne pas tous les établissements. Et donc, si on fait le bilan des établissements qui sont fermés sur l'année, ça fait moins de 10 jours au total. Le véritable problème, c'est que le 1er juin, il n'y aura plus un élève dans les collèges et les lycées de l'académie. Et c'est ça, le véritable problème. Alors que les enseignants seront là, prêts à faire cours. Le brevet, il a lieu à la fin du mois de juin. On pourrait faire cours du 1er au 27 juin pour tous les élèves. Et ce n'est pas le cas, puisque les enseignants seront là. Mais par contre, eux, les élèves auront disparu. Donc, la problématique, ce n'est pas tant de savoir si on a perdu 4 ou 5 jours avant au mois de septembre. C'est de savoir comment faire pour que les élèves restent en classe jusqu'à la fin du mois de juin. Et pour que, véritablement, les enseignants puissent assurer la fin des programmes. Parce que les programmes, ils sont préparés jusqu'à la fin du mois de juin. Et passer leurs examens dans les bonnes conditions. Alors, là, justement, on va attaquer cette fameuse parrière des examens. Est-ce que nos élèves doivent réviser ? Ou est-ce qu'ils ne sont pas, finalement, sûrs d'obtenir leur diplôme, que ce soit le brevet ou nos bacs ? Parce que quand on regarde les résultats assez exceptionnels, 88,9 % de réussite au bac, c'est plus, d'ailleurs, que la moyenne nationale. Ça ne vous paraît pas suspect ? On le donne ? Alors, je ne dirais pas qu'on le donne. Mais c'est vrai qu'il y a des pressions qui sont faites sur les collègues régulièrement pour harmoniser les notes à la hausse. On demande aux collègues qui ont des moyennes trop faibles de remonter leurs notes et jamais aux collègues qui auraient des notes plus élevées. Ça veut dire que les résultats ne sont pas le reflet du niveau des élèves ? Ça, je ne peux pas en préjuger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les résultats au baccalauréat et au brevet posent problème. Puisqu'on est passé quand même, il y a quatre ans, de la 24e Académie. Et on est quasiment sur le podium pour le brevet. Et on est aux portes du podium pour le baccalauréat. Donc, à un moment donné, oui, il y a un vrai problème. À moins que nos élèves soient devenus des génies et que les équipes enseignantes soient les meilleures de France. On se doute bien qu'il y a une problématique derrière. Il y a un fossé, puisque de nombreuses études montrent bien effectivement que le niveau des élèves guadeloupéens sur les indicateurs qui ont été mesurés est inférieur à celui des élèves hexagonaux. Alors, à qui la faute ? À qui la faute ? C'est à vous de poser la question aux autorités compétentes. Ce n'est pas à cause des enseignants qui ne font plus ce métier par vocation ? Alors ça, moi, je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on donne le brevet à presque 90% des élèves. Et dans le même temps, à la journée de défense citoyenneté qui a lieu l'année d'après, c'est à l'année des 17 ans, on s'aperçoit que 30% des élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Nous, à la FSU, on dit qu'il y a un véritable problème et qu'il faudrait mettre des moyens pour aider ces élèves en grande difficulté et arrêter de se leurrer en inventant des chiffres du brevet avec des sujets qui sont locaux. Puisqu'en fait, ce n'est pas que les élèves sont meilleurs. C'est tout simplement comme on a des sujets locaux qui sont faits localement et avec des harmonisations locales, on arrive à mettre des notes qui ne reflètent pas réellement les enjeux. Mais ça, c'est quand même une politique et une volonté globale de discréditer les examens, que ce soit le brevet ou le baccalauréat, pour remplacer par des examens privés, etc. Et le gouvernement aujourd'hui est tout à fait dans cette démarche-là, donc on peut craindre que ça ne se dégrade encore. Donc il faudrait des vrais programmes adaptés à la Guadeloupe ? Ah non, nous, ce qu'on voudrait, c'est au contraire des programmes nationaux et avec une véritable aide pour les Guadeloupéens, c'est-à-dire classer toute l'académie en éducation prioritaire. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Ça voudrait dire créer... Donc ça veut dire plus de moyens, plus d'effectifs ? Plus d'argent, créer 500 postes d'enseignants pour diminuer le nombre d'élèves par classe. Ce n'est pas la tendance, puisqu'au contraire, comme la population diminue, les élèves diminuent aussi, on supprime des effectifs mathématiquement. Non, les élèves diminuent dans le premier degré. Dans le second degré, la courbe n'a pas encore été aversée, elle ne le sera pas avant trois ans. Et donc aujourd'hui, on a des effectifs qui débordent. Ça ne justifie pas qu'on fasse un collège unique, par exemple, à Marie-Galante ? La preuve que non, puisqu'il devait supprimer 12 postes. Et puis finalement, le recteur, après s'être rendu sur place, a décidé de recréer les trois classes qui étaient fermées. Et une partie des postes qui étaient supprimés ont été recréées. Donc c'est bien qu'il y avait un véritable problème, qu'on avait maquillé les chiffres, ou qu'en tout cas, on s'inventait que les chiffres n'étaient pas les bons. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les effectifs sont encore réels. Certes, il y a un problème à Marie-Galante. Mais si on fait le collège unique à Marie-Galante, ça veut dire qu'on fait quoi de Marie-Galante ? On en fait un musée ? Parce qu'aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas de dire est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on ne ferme pas ? La population de Marie-Galante diminue. Mais c'est quel est le projet politique pour Marie-Galante dans les 20, dans les 30 années qui viennent ? Aujourd'hui, on se demande réellement comment faire pour garder les effectifs. Fermer les collèges, ok, mais une fois qu'on a fermé les collèges, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de service public. Si on ferme le collège de Saint-Louis, c'est-à-dire que Saint-Louis est morte. Et ça, c'est un problème qui dépasse largement le cadre de l'éducation nationale. Et c'est un problème politique. C'est au préfet de prendre ses responsabilités, de dire que veut-on faire pour Marie-Galante ? Quel est le projet pour Marie-Galante ? Et ce n'est pas simplement de le voir par un petit bout de la lorniette de l'éducation en disant qu'il n'y a plus d'élèves, donc on ferme. Nous, on dit arrêtons ça, mettons en place un véritable projet politique, mettons tous les acteurs autour de la table pour décider ce que l'on veut faire de Marie-Galante. Alors, comment vous jugez les certaines mesures du gouvernement ? Donc, depuis l'accès, ça va faire un an que nous avons un nouveau ministre de l'éducation nationale. Est-ce que les mesures prises, pour l'instant, par Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens ? Je pense notamment au dispositif devoir fait au collège. Devoir fait, c'est de la poudre aux yeux, puisqu'on sait très bien que ça ne fonctionne absolument pas. On n'a pas mis en place les moyens. Et donc, aujourd'hui, devoir fait, c'est simplement faire croire à certains qu'on va aider les élèves, alors que globalement, les élèves, on ne les aide absolument pas, puisque dans les emplois du temps, ce n'est pas prévu. On est quand même dans une académie où il n'y a qu'un bus qui passe. Le bus, il passe à 4h30 ou à 5h, et c'est terminé. On n'a pas les salles disponibles. Je ne parle même pas de Saint-Martin, où là, c'est encore pire. Mais même dans la Camille de Guadeloupe, il n'y a pas assez de salles disponibles, puisqu'on est en sureffectif dans la plupart des établissements scolaires. Donc, comme il n'y a pas de salles disponibles, le dispositif devoir fait, il n'existe pas, tout simplement. Ou alors, il est fait à la va-vite. On se fait croire qu'il est fait parce qu'on donne des heures à des collègues, mais qui ne font pas véritablement le dispositif devoir fait. Donc, le gouvernement peut mieux faire. Largement mieux, oui. Merci beaucoup, Guillaume Marceau, d'être venu dans Question Direct ce soir. Restez sur ATV Guadeloupe tout de suite. L'information continue. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada